Dans le cadre des préparatifs du Hajj 2017, des séances d'exercice, ce point de répétition organisé par le Conseil supérieur des affaires islamiques du Tchad se poursuivent dans l'enceinte de la grande mosquée de la ville de N'Djamena. Ahmad Yahya Abbas Ce sont les candidats tchadiens pour le pèlerinage au grand Hajj 2017 qui sont conviés par le Zulema du Haut Conseil supérieur des affaires islamiques. Objectif, leur offrir les différents enseignements recommandés lors des différentes étapes du Hajj. Sur place, une Kaaba a été dressée pour servir de démonstration afin de permettre aux futurs pèlerins tchadiens de bien retenir la leçon pour l'accomplissement de leur pèlerinage. Ces tours rituelles font partie des actes selon lesquels les Hajj ne peuvent être valables. Par conséquent, celui qui les délaisse ou qui les accomplit d'une manière qui n'est pas conforme, son Hajj ne sera pas valable. Il s'agit des Tawafs, c'est tout recommandé aux pèlerins. Après cet exercice, les pèlerins font face à ces poteaux symbolisant le diable. Il s'agit de la lapidation de Satan. Ce rituel symbolise l'action faite par Ibrahim et sa famille où le diable, selon les textes religieux, les réapparit trois fois en cet endroit. D'abord devant Ibrahim lui-même, puis devant sa femme Agar et ensuite devant leur fils Ismaël, explique l'échec. La lapidation de Satan en arabe, Ramel Jamrat, littéralement lancée de pierre sur le cible où le diable se présentait à Ibrahim pour l'empêcher d'accomplir son devoir. Elle est le nom d'une cérémonie religieuse symbolique pratiquée par les musulmans lors de leur pèlerinage appelé Hajj. Ainsi prend fin l'exercice. Le président du comité en charge du Hajj, Salim Bourma, a rendu un hommage mérité au chef de l'État Idriss Déby-Hitno pour son implication personnelle pour la réussite de l'opération en cours. Il a aussi demandé aux futurs pèlerins de s'armer de courage pour surmonter les difficultés à venir et surtout prier à Allah pour qu'il descende sa bénédiction sur notre pays. Voilà mesdames et messieurs, ici Sachez avec cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi.